Avec les prêtres et autres religieux, nous avons intégré que le diable est noir, que Dieu est blanc, le teint clair est meilleur, que nos religions étaient profanes et la manifestation du diable, et qu'il fallait s'en éloigner. La plupart d'entre nous avons intégré que nous sommes moins intelligents que le blanc. Nos sœurs et nos mamans ont intégré le fait que les perruques, les moumoutes, longues, des blanches, étaient plus beaux que leurs cheveux naturels. Il est venu le moment de sortir de cet obscurantisme. Il est venu le moment pour une jeunesse désormais bien formée et ouverte sur le monde, d'élaborer le narratif des Africains, de raconter notre histoire, de magnifier nos valeurs, de vulgariser notre savoir, notre conception de la vie. Bref, de récupérer la parole qui nous a été arrachée et de parler de nous, sans complexe, avec fier-pil. C'est pourquoi j'encourage les jeunes à produire autant qu'ils le peuvent, que ce soit dans la littérature, la culture, dans le domaine de l'audiovisuel. Les programmes sur nos médias doivent ressembler à nous. Ils doivent refléter nos réalités. Nos feuilletons, nos films, nos jeux doivent ressembler à nous. Fini le mimétisme. Dans le même temps, mon travail à l'international m'a permis, au fil de toutes ces années, de me rendre à l'évidence à quel point notre continent, pourtant si riche en ressources humaines et minières, souffrent d'un mal chronique, l'absence de leadership de qualité qui puisse impulser le développement. Pendant longtemps, les diplômés, les cadres se sont trop contentés de gagner leur vie dans de grosses structures, abandonnant trop souvent à des aventuriers, des voyous de tout poil la gestion de notre bien commun. Des politiques sans vergogne qui se sont enrichies, plongeant nos pays dans l'abîme et le chaos. Il devient urgent pour cette jeunesse bien formée, avec de vrais rêves et de réels potentiels, de s'engager en politique pour donner un cap à nos territoires. C'est eux qui doivent mettre un terme à cette pandémie qui fait plus de victimes que le paludisme, Ebola et le Covid-19. Il faut s'engager en masse en politique et travailler à changer les paradigmes. Il faut arrêter de laisser cette activité à des vieux, essentiellement, mis par la volonté de se maintenir aux affaires, alors qu'ils n'ont aucun projet pour leur pays, alors que leur avenir est derrière eux. Une chose est certaine, et c'est triste de le dire, ma génération et celle de mes aînés ont échoué à développer la vraie. Mais vous, les plus jeunes, aurez moins d'excuses, puisque vous avez les armes pour renverser la vapeur. La balle est dans votre camp.